Bonjour à tous, pour marquer cette journée mondiale de la surdité, on a souhaité vous faire découvrir en avant-première un nouveau concept d'émission. Il s'agit d'apprendre aux petits la langue des signes. On voit ça tout de suite après l'actu du jour. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. L'INPES lance une nouvelle campagne de prévention sur les risques liés au monoxyde de carbone. Chaque année en France, près de 4000 personnes sont victimes d'une intoxication, très souvent à leur domicile. Pour protéger toute votre petite famille, il est nécessaire d'adopter quelques réflexes. Je ne vais pas vous faire la liste détaillée, mais voici les principaux. Il est d'abord important de faire vérifier vos installations de chauffage par un professionnel avant l'hiver, les chaudières, les chauffe-eau, les inserts ou les poêles. Il est également conseillé d'aérer toutes les pièces de la maison pendant au moins 10 minutes par jour, tout au long de l'année même s'il fait froid. Enfin, si vous utilisez des plaques de cuisson au gaz, pensez à nettoyer régulièrement les brûleurs. Voilà Bérangère. Si vous souhaitez plus d'infos et plus de conseils, rendez-vous sur le site www.prevention-maison.fr. Merci Julie. Ça se passe sur TG, la chaîne des 3-7 ans. L'idée, initier les petits à la langue des signes grâce à une nouvelle émission intitulée « Sur le bout des doigts ». Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Adlus, directrice des programmes. Bonjour Caroline. Alors explique-nous le concept de cette nouvelle émission pour les enfants. Alors le concept de cette émission, c'est une devinette qui est posée par Nada qui a 10 ans ou Sarah qui a 13 ans, qui sont toutes les deux malentendantes et qui animent le programme avec nous. D'accord. Donc cette devinette est posée à nos mascottes, Tijinou et Tijibel. Tijibel est la complice des enfants et elle va aider Tijinou avec des indices par la voix. Et Tijinou va donc devoir deviner le sens du signe en question. D'accord. Alors quel type de mots ou expressions les enfants peuvent apprendre ? Alors on a choisi de travailler les mots de prise de contact, c'est-à-dire les mots comme « Bonjour », « Merci », « Au revoir », « S'il te plaît », « Tu es drôle », « Je t'aime », « Tu es mon ami ». Aussi ce sont des choses importantes pour les petits. Et puis également tout le vocabulaire qui va leur permettre d'avoir une conversation élémentaire, c'est-à-dire les animaux, les chiffres, les couleurs, les vêtements, les moyens de transport également, puisque c'est important pour leur vie et la description de leur quotidien. D'accord. Et alors pour la petite histoire, est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment vous avez choisi Nada et Sarah, qui est, je le rappelle, les deux petites filles malentendantes qui animent l'émission ? C'est une jolie histoire parce que je suis jeune maman. Il y a quelques mois, pour reprendre mon travail, j'ai dû trouver une nounou, quelqu'un de confiance à qui j'ai confié ma mémé de perle. Et puis je suis tombée sur la maman de Sarah et Nada, qui est donc ma nounou et qui a deux petites filles qui sont malentendantes. Donc puisque le hasard avait bien fait les choses et qu'on était tombées, qu'on s'était tombées, nos chemins s'étaient croisés, je leur ai naturellement proposé le projet. Et puis à 10 ans et 13 ans, faire de la télévision, c'était extraordinaire pour elles. Et puis je pense qu'en plus, comme c'était un pas vers leur communauté, ça avait d'autant plus d'importance. Donc elles se sont emballées. Elles ont été formidables et on est très très contents d'avoir fait ça. Une belle aventure pour elles aussi. Tout à fait. Et alors cette nouvelle émission sur le bout des doigts s'adresse aux enfants à partir de quel âge ? Alors la cible de Tiji, c'est les enfants de moins de 7 ans. On sait que la langue des signes pour un petit enfant, c'est déjà le symbole d'un symbole. Un mot pour eux, c'est un symbole. Donc je pense que raisonnablement, pour appréhender correctement la langue des signes, il faut bien maîtriser le langage, que ce soit vraiment influent, si on peut se permettre cette expression. Donc je pense que si on arrive à satisfaire la curiosité des enfants de 5 ans, on aura remporté le pari. Merci Caroline. Alors avant de se quitter, on peut peut-être rappeler les horaires de diffusion ? Oui. Alors sur le bout des doigts, c'est tous les jours sur Tiji à 7h25 le matin, à 12h30 le midi. Et puisque Tiji est diffusé en Europe de l'Est, en Guyane, etc., on a aussi fait une diffusion à 20h40, de manière à ce que les enfants hors frontières puissent aussi bénéficier de cet apprentissage. Merci Caroline. C'est la fin de ce JT. Je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501